salut les amis du rétro gaming je suis heureux de vous retrouver pour cette petite vidéo très très courte histoire de faire le bilan et annoncer ce que vous avez choisi comme jeu dans les trois rubriques que je vous ai proposé de la vidéo de rentrée il y a eu quelques votes c'est pas mal une dizaine de personnes ont voté c'est pas mal donc on va voir ça tout de suite donc on commence par la catégorie back in the game où il ya eu beaucoup de bagarre c'est c'était très serré très très serré et le vainqueur est ghouls and ghosts avec 40% des voix très très bien pour ghouls and ghosts et vient ensuite après une triple égalité donc en second ben les trois autres qui sont golden axe super mario kart et kerby fun pack avec tous 20% des voix vous m'avez proposé aussi des jeux très intéressant pour cette catégorie donc notamment ultimate mortal combat que moi je ne connais pas je connais de nom mais je crois que j'ai jamais joué donc ça pourrait être très intéressant ensuite dig dog sur on m'a précisé sur atari 2600 donc je verrai si je l'ai sur un terrain de 1600 sinon je crois que je l'ai en version pc mais qui est tiré de l'arcade on verra ensuite il y avait aussi la vie super mario land 2 donc oui pourquoi pas le 2 pourquoi pas le 1 mais le 2 peut-être que cette personne a très bien aimé ce jeu le numéro 2 justement donc je verrai ce que ça dit je crois que les super mario land ça doit être sur game boy si je me trompe pas sinon c'est sur super nes je crois que sur game boy c'était s'appeler comme ça je vérifierai et enfin wonder boy donc ça c'est pas mal parce qu'en plus wonder boy il ya eu des wonder boy qui sont ressortis récemment là avec des tout nouveaux graphismes vraiment une sorte de remake pas de remaster mais de remake complètement et oui pourquoi pas faire le premier un des premiers wonder boy ça peut être intéressant passons maintenant au classement pour les rétro let's play donc là ça le premier se détache nettement des deux autres et le premier n'est autre que another world alors ça me fait plaisir parce que moi c'est celui que je voulais faire justement en premier et vous avez été vous avez enfin ça a remporté 70% des votes donc vous avez massivement voté pour celui là très bien vient ensuite max payne avec 30% max payne et son boulet de time je le rappelle qui est très très amusant pour un rétro let's play je pense que max payne ça peut être sympa aussi et enfin avec 0% donc personne n'a voté pour project snow blind donc project snow blind je vous le ferai peut-être en back in the game pour vous expliquer quand même parce que moi je l'ai trouvé quand même pas trop mal ce fps sur pc à l'époque il était il était pas mal l'histoire était pas mal aussi vous m'avez faussi trois propositions de let's play qui peuvent être sympathiques donc notamment le tomb rider donc sur ma mis sur ps1 mais ça va être le premier même celui qui est sorti aussi sur pc il me semble le premier très bon choix ensuite un où je sens que je vais en chier beaucoup pour le faire c'est alex kid in miracle world sur master system cela il est quand même assez difficile il n'est pas si simple que ça et enfin crash bandicoot sur playstation alors ça tombe bien parce que moi j'avais acheté récemment le la compile des trois premiers crash bandicoot sur pc donc je verrai si ça peut le faire si on peut voir les graphismes de l'époque sinon je m'arrangerai pour pour récupérer une playstation avec crash bandicoot et puis hop c'est parti pour les roches donc merci pour ces trois choix sont très intéressants et enfin on va finir avec la rubrique série de jeux ou là vous avez aussi massivement voté pour un jeu qui se détache beaucoup à une série de jeux et il s'agit de street of rage et là oui vous avez tout à fait raison de prendre de cette licence car elle est vraiment très très bonne et très très bien il ya même un jeu récent qui est sorti dessus donc que de grâce à cette licence donc c'est pas mal donc 70% des voix pour ce pour ce premier jeu en deuxième vient fantaisistère avec 20% des voix très bonne série de aussi de de rpg pour les fantaisistère c'est très bien donc je verrai si je le fais en second après mais en priorité je ferai la série street of rage ça c'est sûr vient ensuite castlevania avec 10% des voix et gantelet qui n'est récupéré aucune voix donc je ne sais pas peut-être que les gens ne connaissent pas trop ce cette série de jeu mais c'est elle est à découvrir quand même parce que c'est une bonne série et vient ensuite alors une sacrée proposition de jeu monnaie fait plein de fin de série de jeux donc notamment deux personnes ont choisi la série sonic donc oui une très belle série la série est super mario donc on exclut tout ce qui est mario golf mario kart mario tennis etc c'est vraiment les super mario je pense super mario world super mario land super peut-être les super mario sunshine ça peut-être rentrer dedans je verrai comment je fais ça je pense que je le ferai quand même pour les super mario et ensuite metroid vous avez choisi metroid qui est aussi une très très bonne licence avec samus un des premiers personnages féminins que l'on incarne on ne voit pas réellement que ce qui est caché par son armure mais c'est une femme ensuite ça peut être aussi sympathique une la série de jeux civilisation sur un jeu de stratégie ça peut être très intéressant aussi parce que civilisation suivant les épisodes je pense qu'ils proposaient différents âges et puis une civilisation si je me rappelle bien c'est on a beaucoup de détails aussi sur les civilisations etc le leur les outils utilisés les comment sont faites leur maison etc je pense ça peut être intéressant aussi une série sur six civilisations quelqu'un me fait plaisir en me mettant fallout vous savez que je suis fan de la moi la série fallout j'aime bien tout ce qui tourne autour de l'univers fallout et donc quelqu'un l'a choisi très bien très bonne très bonne licence aussi une bonne série de jeux que qui pourraient être faites aussi et enfin f0 j'étais un peu surpris de voir ça mais effectivement il ya eu quelques jeux sur la sur le sur f0 sur la sur le jeu f0 donc on verra ça je verrai si je le fais cette année ou l'année prochaine ou quand j'aurai le temps mais mon avis ça va être assez court parce que je pense qu'il n'y ait pas beaucoup de jeux qui sont sur cette licence f0 mais ça peut être intéressant en tout cas je vous remercie beaucoup pour avoir voté et avoir choisi vos jeux m'avoir fait vos propositions je sens que l'année va être très bonne et va démarrer sur les chapeaux de roue surtout notamment avec les premiers là qui vont être faits la série de jeux street of rage et le ghouls and ghosts pour le back in the game je pense ça peut être super sympa je vous dis donc à bientôt pour une prochaine vidéo qui sera certainement une vidéo que vous avez choisi et surtout portez vous bien à bientôt ciao ciao